Nous sommes à l'époque de Bismarck. Au départ, Bismarck n'est pas intéressé par la colonisation parce que l'Allemagne a ses propres problèmes à résoudre en Europe, dans le cadre de la rivalité avec la France, dans le cadre de l'unification même du territoire allemand. La colonisation ne l'intéresse pas beaucoup. C'est à un moment donné, au début des années 1880, que Bismarck, qui est le chancelier en Allemagne, change d'attitude. Et l'Allemagne se lance à ce moment en pleine course dans la conquête ou dans la signature de traités à travers l'Afrique. Enachigal est censé aller légaliser ces traités qui sont signés par des commerçants au départ parce qu'il fallait faire vite, on était dans une course. L'Allemagne se rend compte que la France a une énorme puissance. L'Angleterre a une non-puissance. Mais une partie de cette puissance vient du pillage des colonies. Il y a l'ivoire, il y a le café, il y a le cacao, il y a même des minerais, il y a l'huile de palme, il y a le caoutchouc. À ce moment-là, il est nécessaire que l'Allemagne obtienne elle-même des colonies. Et il se livre donc à cette course colonne. Il est vrai que quelques rois douala avaient sollicité de la reine d'Angleterre puis de l'Allemagne que ces deux pays-là viennent prendre en main l'administration du pays. Oui, mais c'était pour faire face aux désordres locaux car les Camerounais, dans l'ensemble, sont difficiles à gérer. Ils solliciteront ces États en leur demandant de venir les protéger politiquement, ce qui s'appelle un protectorat. Il n'y a rien de spécial à ceci. C'est un phénomène politique qui existe dans l'histoire. Qu'un peuple ou qu'un État plus moderne ou plus puissant protège un État moins puissant qui sollicite ce protectorat ou qui lui est des fois imposé. Dans ce cas, ce sont les doualas qui sollicitent le protectorat. Le principal signataire est Dicampondo. Le signataire secondaire est Mangandumbe. Alors Mangandumbe, le père de Rodolphe Douala Mangabel, il a étudié à Bristol. Il a fait des études commerciales et juridiques en Angleterre, à Brixol. Voici les gens qui sont les conseillers de tous les notables et de tous les chefs qui participent à cette signature. Ça faisait un cocktail déjà détonnant dans le contexte de la colonisation allemande laquelle a très bien commencé par la signature du traité Germano-Douala en 1884 mais 30 ans seulement après la dite signature les Allemands violaient ostensiblement les dispositions fondamentales du dit traité. Les Allemands ont fait au Cameroun 30 ans et ces 30 années représentent en quelque sorte la gestation de la nation camerounaise. Pour qu'une nation existe, il faut bien sûr un territoire. L'histoire a laissé aux Allemands le loisir de tracer les limites de ce territoire.